Finaliste de la saison 14 de Top Chef, Danny Ketsar a découvert qu'il avait un cousin qui travaillait chez TF1 et que vous avez peut-être déjà vu au 20h. Pendant 15 semaines, il nous a régalé dans Top Chef et la brigade cachée d'Hélène Darroze sur M6. Ce mercredi 7 juin, Danny Ketsar s'est incliné en finale du concours culinaire passe à Hugo Riboulet. Pas amère, le jeune homme aux manchettes rouges s'est déjà lancé dans un nouveau très gros projet pour cet été et le début de l'automne, après avoir été promu chef du Byview, le restaurant Willow Fissi. Si Hugo a choisi d'investir ses gains et de ne conserver une partie pour des projets futurs, Danny aurait lui choisi de faire plaisir et d'aider financièrement ses proches. Car la famille, s'y est-il sacré pour le jeune homme originaire de Rony Soubois. Danny Ketsar, Top Chef 2023, a découvert qu'il avait un cousin connu. Comme il nous l'avait confié en début de saison, Danny Ketsar est issu d'une longue lignée de cuisiniers. Mon grand-père a travaillé chez Lucas Carton, une maison étoilée, note de la rédaction, dans de grandes maisons, il a été chef privé pour la famille Rothschild. Il y a juste mon père qui a sauté son tour en devenant plombier, nous avait-il expliqué. Mais cette fois, dans la famille Ketsar, je demande. Le cousin. Car une autre personne porte ce patronyme dans le paysage audiovisuel français, Yannick Ketsar. Spécialiste de l'innovation, le journaliste intervient régulièrement dans le JT de 20 heures de Téphane. On s'était beaucoup parlé sur les réseaux sociaux mais on ne s'était jamais rencontré en vrai. Ses grands-parents viennent du même village d'Algérie que les miens. On savait qu'on avait un lien de parenté, mais on ne savait pas encore exactement lequel, nous avait confié le chef en début de semaine dernière. Et au cours d'un déjeuner mercredi, Yannick et Dany ont donc découvert qu'il était effectivement cousin. Dany Ketsar, le finaliste de Top Chef 2023 sera tout l'été à Paris si vous avez envie de goûter la cuisine du finaliste malheureux de Top Chef, pas besoin d'aller jusqu'en Suisse. En effet, à partir du 24 juin et jusqu'à la fin des beaux jours, le protégé de Michel Roth sera aux manettes d'un projet situé quai de Suffrain, au pied de la tour Eiffel. Baptisé quai 96 Baïdani Ketsar, il s'agira un quai de vie de 400 mètres carrés, composé de plusieurs espaces de restauration, gastronomique, street food et latin, d'un bar à cocktail et qui ouvrira des ateliers de graphe et d'écriture pour les enfants l'après-midi. Sous-titrage ST' 501